Bienvenue sur la deuxième étape du 82e Tour du Portugal. Le départ a été donné à Ponte de Sors, direction Castelo Branco, 162,1 km au programme, au centre du Portugal. 2100 mètres de dénivelé et 3 petites bosses à gravir aujourd'hui, mais de nombreuses petites côtes non répertoriées au classement de la montagne. Une étape assez vallonnée donc qui pourrait favoriser les dessins des baroudeurs. Comme intention, les coureurs rapides, bons punchers et rapides au sprint qui passent les bosses pourraient viser ce 3e bouquet au sein du Tour du Portugal. Et dès les premiers kilomètres, 3 coureurs sont sortis. Ils étaient loin au classement général, aucun danger pour le leader Raphaël Reich. Il y a donc devant Marvin Scholle, 24 ans de la LA Aluminos, 94e au classement général. Kyle Murphy, l'américain de 29 ans de Riley Sightning, 116e au classement général, 6e du Tour du Taz. C'est le coureur le plus connu, c'était 6e du Tour du Taz en 2019. Et le dernier là, on c'est Andrew Turner, un britannique de 26 ans de la Swift Carbon, 95e au classement général. Derrière, après un travail de la formation Taffaire pour Joachim Silva, c'est surtout les équipes Kernpharma et Cara Oral qui vont rouler. Tandis qu'à l'avant de la course, alors qu'on est encore dans un long faux plat montant, le premier à être distancé dans le groupe de tête, c'est Scholle à 7 km de l'arrivée. Devant, on va encore bien s'entendre. Puis Kyle Murphy va distancer à 3 km de l'arrivée. Andrew Turner et l'américain en costaud essayent de résister. 39 secondes à 2 km de l'arrivée. On voit d'autres équipes portugaises se mettre à l'avant de ce peloton. On voit notamment les maillots bleus de W52 FC Porto. Nous sommes dans le dernier kilomètre. 29 secondes et on voit le train de la formation W52 FC Porto qui lance Johnny Brandao, 2e du Tour du Portugal 2018, qui sort en compte derrière Kyle Murphy. Mais l'américain va résister dans ce final compliqué en montée au sein de la ville de Castel Branco. Derrière, Johnny Brandao essaye de revenir, mais c'est fini. Kyle Murphy, issu de l'échappée matinale, remporte donc cette 2e étape du Tour du Portugal après 3h57 de course. Derrière, Johnny Brandao prend la 2e place et prend quelques secondes sur le reste du peloton que vous voyez là passer la ligne à 16 secondes. Maintenant, le classement de l'étape. Murphy, Brandao, Luis Mas qui règle donc le petit peloton à 17 secondes devant Daniel Fraitas, Luis Gomes et Daniel Mestré. Au classement général, Raphaël Reich reste leader, mais on voit que Johnny Brandao remonte à la 4e place. Et demain, une étape avec une arrivée au sommet à Cavillatore. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada